...visite en province. Guy Kabombo, Madame Vita, vice-premier ministre en charge de la défense, a choisi l'espace Grand Bondoundou. La situation sécuritaire au menu de cette visite de travail, il séjourne depuis hier, mardi matin, à Kikwiti Sandraniang. Le président de la République, le vice-premier ministre, a choisi la première zone de défense Grand Bondoundou, sa première tournée en province, afin de s'enquérir de la situation sécuritaire. ...de la défense nationale est arrivée à Kikwiti dans la matinée de ce mardi 16 juillet 2024. Les questions sécuritaires à l'ordre du jour. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris part au briefing de la situation sécuritaire de l'état-major 11e militaire présenté par le président de la jeunesse Padiri. La milice Mobundo confie Teki à Kikwiti dans le Maïno-Bé pour s'étendre dans le Kuilu, dans sa partie ouest. ... C'est ce qui ne tardira pas à arriver. Résultat de l'opération GEMBA. Plusieurs des assaillants Mobundo ont été neutralisés et plus de 5 cas réémis à la disposition de la justice. ... Le vice-ministre, ministre de la Défense nationale, a donné nos réformes pour débuter cette milice. C'est l'Iran, 11e région militaire réunie, Kabombo-Modian-Vita, ouvert, confondante d'informations. ... Le vice-ministre, ministre de la Défense nationale, Kabombo-Modian-Vita, tient à claquer l'armée congresse et déboulonner le système qui empiète les efforts fournis par le gouvernement. ... 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 et l'attaque décreté par les États-Unis au bombardement à trois enfants le lundi dernier à Massissi. Dépêchés dans cette partie, il est en premier ministre. En charge de la sécurité, j'ai avancé, atterri dans la ville de Goua, à séjour de plus tard, dans la ville de Boutembo. Sur ce, le patron du Réal a convoqué en urgence une réunion de sécurité, touche sociale des autorités militaires pour de la ville d'une ferme des villes visant le renfort pour être dans cette zone à présider un cas répétitif de la ville de Boutembo. Selon jamais, plusieurs sont prises, c'est-à-dire la ville de Boutembo. Le numéro un de la ville de Goua, et face à la ville, est une vénuidité de la ville de Boutembo, des sièges, ainsi qu'un chef du Président de Chissé Cédo, et la ville de Boutembo, du Réal a restauré la ville. Les frais, c'est-à-dire la ville de Boutembo. Ces expansé dents, des séparés, les réunions vont y être prises, Le gouvernement soit et s'implique à l'attention de cette résolution. Les jours qui viennent, on puisse faire l'attention de la volonté de la résolution. J'achabane sur l'application tout en annonçant la réperation par la base de la démocratie du Congo bien équipée, motivée et déterminée des localités occupées par les forces ennemies et autres terroristes. J'achabane sur l'application tout en annonçant la réperation par les forces ennemies et déterminée par les forces ennemies et autres terroristes. 100 morts de bombardements venus du Rwanda et 6 autres ont été blessés. Mais lorsque vous observez depuis que la crève est décrétée, nous nous assurons que nous faisons notre part parce qu'il est toujours important de nous assurer que nous apportons l'appui qu'il faut aux populations déplacées parce que c'était une crève humanitaire au départ. C'est pour vous dire les niveaux de barbarie du régime rwandais. Le président de la République a dit que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment que ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Et je pense que dans les jours et les mois qui viennent, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire. Et les événements aboutés, vous avez montrés, illustrent la détermination de la population à travailler pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. L'M23 en réalité n'existe pas, il existe le Rwanda. Et avec le Rwanda, nous sommes déjà... Vous savez que Kigali dément... Oui, mais si Kigali dément, le rapport de Nations Unies ne les dément pas. Essayez de suivre un peu les discours de Kigali a évolué. Ils savent, ils reconnaissent. Pourquoi dans la trêve humanitaire obtenue par les gouvernements américains, on parle du Rwanda et on ne parle pas des systématiques ? Donc il s'est mal reconnu sur le Rwanda, c'est bien clair. Et nous, ce qui est prévu pour discuter des sujets, c'est le Rwanda, où nous avons une feuille de roue depuis novembre 2022, où les tâches de chaque partie sont connues, où, fort malheureusement, nous savons ce qui ne vient pas, parce que les motivations sont... D'ailleurs, il faut continuer le processus de pillage dans l'Est de l'air. C'est évident qu'aujourd'hui, toutes les nations occidentales le savent. Il y a des sanctions timides qui ont commencé, mais il faut des sanctions plus robustes, parce que lorsque vous regardez les nombres des déplacés, les nombres de morts, lorsque vous voyez des bombardements qui s'effondrent dans des camps des déplacés, ça dépasse tout ce qui est dans l'entendement humain, et ça ne s'arrête pas là. On attaque les infrastructures de la MNUSCO, des Nations Unies, on attaque son personnel, c'est des crimes des guerres qui sont bien mentionnés dans le rapport. Le Conseil des Sécurités devrait s'assurer pour s'assurer que cette partie de l'Afrique retrouve sa paix, parce que le plus important pour nos peuples partout, c'est l'éveloppement. Santé à présent, à Bounia, dans la province de l'Utourie, plusieurs personnes ont été opérées gratuitement de fentes labiales, plus connues sous le nom de bec de lièvre. Deux interventions chirurgicales qui avaient pour but d'aider le malade diminué et incapable de payer le frais de cette opération. Julien Sélémane. Changer un sourire pour toujours, plus de 85 enfants et adultes de l'Utourie, du haut douélet et du bas douélet, affectés par la malformation de leur naissance, vont retrouver désormais leur sourire. C'est-ce qui casse à une campagne de réparation de bec de lièvre, une opération chirurgicale gratuite menée par Samarut en espèce, avec l'implication de l'administration militaire de l'Utourie. Un prix de paix et de bien-être de la population. Le gouvernement militaire de l'Utourie, le lieutenant général Nuboyankachemadjouni, est allé encourager. C'est mardi 16 juillet 2024. Le travail a bâti par cette organisation humanitaire. Au même moment, il a réconforté ces personnes internées à l'hôpital général des références de Bounia. Pour le lieutenant général Nuboyankachemadjouni, la présence de ce médecin spécialiste venu de quatre coins du monde au cheffelier de l'Utourie confirme davantage l'acquisition qui règne dans cette province sous état de siège. L'Utourie prend le sourire, non seulement pour les Italiens, mais pour les autres aussi. N'en déplaise à ceux-là qui veulent toujours montrer, toujours s'obstiner à dire qu'il y a la sécurité. Voilà, ils sont là. Venus des Etats-Unis, ils sont venus chez nous. Est-ce que ça ne veut pas interpeller les mauvaises langues ? Le chef de ce projet, le déroulement de ce programme. Nous avons maintenant opéré à 3 personnes. Notre estimation est d'atteindre 4,5 parce que dans la base des données, nous avons un nombre de 130 personnes enregistrées. La dernière opération de ces personnes victimes d'anomalies appelées bec de lièvre remonte au 17 août 2023, d'où les patients bénéficient d'une prise en charge holistique en vie de récréer l'espoir dans leur vie. Santé toujours, puisque plusieurs questions liées aux naissances désirées intéressent l'Afrique centrale. Il s'est tenu une réunion stratégique sur la planification. Les autres détails dans ces récits. Six pays d'Afrique centrale sont représentés à ces assises qui visent à promouvoir l'intégration de la planification familiale dans la sous-région. La République démocratique du Congo, hôte de ces assises, a de l'expérience à partager, d'autant plus que le pays a inscrit la planification familiale parmi les stratégies visant à réduire la mortalité maternelle. Le fait que cette réunion se tienne ici à Kinshasa, pour nous c'est un symbole fort, c'est-à-dire que ça nous interpelle tous, de sorte que nous puissions travailler encore davantage au niveau de la région de l'Afrique centrale pour pousser l'agenda de la planification familiale. Le docteur Samoukeli Sodoubé, directrice exécutive de FP 2030, est revenu dans son allocution sur l'importance d'investir dans la planification familiale. Une stratégie a-t-elle rappelé qui présente des avantages considérables pour l'accélération des progrès économiques des pays et pour la réalisation des objectifs de développement durable. Et c'est à cela que les travaux vont s'atteler. Et nous, en tant que région, on va travailler avec eux pour qu'au moins il y ait une augmentation d'environ 30% de nouvelles utilisatrices dans cette région. Et cela va de soi, cela réduira aussi la mortalité maternelle. FP 2030 est à ce jour le seul partenariat mondial centré uniquement sur la planification familiale, notamment sur l'amélioration de l'arrêt des jeunes à la contraception, l'augmentation du financement de la planification familiale, ainsi que le renforcement et la diversification des chaînes d'approvisionnement et des produits de base. Autre grand titre de ce matin, les véhicules congolais avec de passants arrêtés au Nougonda seront bientôt libérés. Décision prise par le deux parties. Une commission mixte vient d'être mise en place pour faire le suivi. de ces dossiers. Ces véhicules congolais, une dizaine au total, avec des poissons à leur bord, cloués au sol ougandais, vont, si peu, reprendre leur chemin. Ces gros véhicules ont été arrêtés pour violation de règles internationales sur le transit. Au cours des échanges entre la partie congolaise, représentée par les ministres du commerce extérieur, Julien Paloukou Kaunga, et la partie ougandaise, la commission mixte vient d'être mise en place pour faire le suivi décédé. Outre la mise en place de la commission, les autorités congolaises vont devoir se rendre aussi à Kampala pour rencontrer les autorités ougandaises, afin de régler cette question qui impacte négativement les opérateurs économiques et la population dans la partie est de la RDC. Le chargé d'affaires d'ambassade de l'Ouganda en RDC, qui a reconnu la violation des textes régionales de transit par son pays, a promis la libération de ces véhicules en urgence. Nous avons convenu de mettre en place une équipe pour travailler sur cette question et fournir des solutions. Juste après, le ministre du commerce extérieur a présidé la réunion technique de l'équipe de la RDC, qui va prendre part aux travaux de l'AGUA prévus à Nijia, Washington, aux Etats-Unis d'Amérique, où il va présenter la stratégie d'AGUA RDC adoptée le vendredi dernier par l'exemple du ministre. Posons-nous à présent cette question. Dans quelles conditions travaillent les agents et cadres de la déministration publique du ministère de l'Industrie ? Pour avoir une bonne réponse, ces reportages vous proposent la visite d'inspection du ministre de tutelle. Sur place, une batterie de doléances lui a été soumise à Patricia Oungo et Éric Abamba. Une grande bande d'erroi affichant l'entrée du bâtiment du secrétariat général de l'Industrie pour souhaiter la bienvenue au ministre de tutelle. A l'intérieur, le personnel aussi modisé pour accueillir pour la toute première fois son nouveau patron de l'Industrie, Louis Ouatou Mkabamba. Des chants et acclamations étaient également au rendez-vous pour manifester leur joie. Sur place, les ministres de l'Industrie et Développement de PEME ont visité tour à tour tous les bureaux de ces agents et cadres. Rien et alors rien n'échappé au regard vigilant d'Élu Ouatou Mkabamba. Question de se rendre compte des conditions de travail. Moma propice pour ses personnels de soumettre à sa tutelle toutes les difficultés auxquelles fait face au nombre de ses difficultés l'amélioration des conditions socioprofessionnelles. Le patron de l'Industrie et Développement de PEME, Louis Ouatoum, a eu de mots justes et plein d'espoir en s'adressant à l'ensemble de ses collaborateurs, cadres et agents de l'administration centrale. Bien avant cette adresse populaire, le ministre de l'Industrie a échangé avec tous les directeurs et chefs des services séances, au cours de laquelle ces derniers ont présenté un état des lieux sans contour de leurs services respectifs. Justice à présent, la Cour de Compte siégeant en matière de discipline budgétaire et financière a appelé à son audience publique hier mardi l'affaire en continuance du directeur général de Mételsat, l'homme accusé de mégestion. Poussuit de l'adduction de l'affaire opposant au ministère public à Joseph Itelaïlono, directeur général de Mételsat, mis en cause pour faute de gestion, s'être procuré à soi-même et à d'autres personnes des avantages, sans respecter la procédure de sortie des fonds. C'était ce mardi 16 juillet 2024, en la salle Léon-Kénoa-Dondo de la Cour des Comptes. Appelé par la Cour comme moi, la directrice générale adjointe, le trésorier et la caissière ont tour à tour comparu devant le juge pour éclairer leur lanterne. Le président du conseil d'administration, Willy Matala, et le directeur financier, conquis, tous dénonciateurs, ont aussi comparu comme renseignants. Après audition de tous ces témoins, le juge président Gilbert Tondwango a renvoyé l'audience au 30 juillet de cette année pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie des avocats. Le jeune congolais appelé à s'approprier le suivi et contrôle citoyen du cinquième avenant du contrat Cicomine. Dans ses contrats révisités, les invétissements passent de 3,2 à 7 milliards. C'est une histoire de Rekinzouzi. Les ressources naturelles sont épuisables. Les générations présentes et à venir doivent en bénéficier. La garantie, c'est seulement la bonne gouvernance et la bonne gestion de ces ressources. C'est l'idée qui a conduit le gouvernement de la République sous la convoyance du site de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, dessiné en mars 2024 l'avenant numéro 5 avec le groupement des entreprises chinoises. Dans une conférence ce jour, l'Association africaine des droits de l'homme à Sado, le Régède et l'Observatoire de la dépense publique, animé respectivement par M. Jean-Claude Katendé, Florimo Mouteba et les bishops Djamba ont expliqué aux étudiants, aux jeunes et aux organisations de la société Tessile l'équilibre est rétabli dans ce partenariat gagnant-gagnant. Par rapport à ce que la République démocratique du Congo attendait il y a longtemps, cette fois-ci nous avons eu quelques bénéfices. La République démocratique du Congo sera approvisionnée en 324 millions de dollars chaque année affectée aux questions des infrastructures. La République démocratique du Congo ne va pas continuer à faire des emprunts pour renforcer ces communes. Il est important que nous puissions faire en sorte que la société civile, les communautés, les citoyens participent pour éviter ce que nous avons connu avec les dispositions du contrat de 2008. La partie sensibilisation et appropriation a été animée par Ernest M. Pararo de la Ligue contre la Corruption. Les jeunes très attentifs ont posé des questions pertinentes de fond sur entre autres les garanties qu'offrent les autorités pour éviter des détournements retardant le décollage et le développement du AI. Lors de certaines imaginations, c'est un bâtiment rempli de immondices. L'hôtel de ville de Kinshasa se trouve dans un état invivable. La saleté règne sur place. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa a constaté l'état dans lequel se trouve le local et a ordonné à l'entreprise à pied d'oeuvre d'accélérer le travail témoin de cette visite. C'est à penser que les lieux étaient à l'abandon depuis des lustres. Et pourtant, c'est ici qu'était supposé se penser qu'il ne bopait tout. En plein cœur de la capitale, à l'hôtel de ville, avoir des locaux qui partagent le voisinage avec des saletés, c'est-à-dire des immondices dans la ville, passaient inaperçus. Ceux qui devaient les évacuer ou en donner l'ordre s'y étaient accommodés. Des lieux d'aisance qui se sont littéralement transformés en lieux de supplices. Les conditions de travail ici côtoient l'enfer. Impossible d'attendre les résultats. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bouma Loubaki, a confié la réfection des lieux à une entreprise de la place. Il est passé voir où en étaient les travaux pour un réaménagement humain. Accompagné du vice-gouverneur, Eddie Yelli, et tout son staff, le gouverneur a fait le tour des bureaux et constaté le vieillissement du bâtiment administratif, décollement de la peinture et naissance de moisissures. Les agents de l'administration, eux, grouillent dans l'impayement depuis trois ans. Parlons d'autre chose. Le renforcement du partenariat entre Kinshasa et Rabat au menu de discussion entre le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et le responsable de la SMA. Une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à la tête de laquelle son directeur général a effectué le déplacement de Rabat au Maroc. Junior Mata Mélanga est en train de se faire le faire de la Caisse nationale de la Caisse nationale de la Caisse nationale de la Caisse nationale et de la Caisse nationale de la Caisse nationale en 2017. La mission a été marquée par les échanges constructifs entre les deux partis et les États-Unis qui a fait les réformes majeures opérées en RDC en matière de la sécurité sociale. Nous avons voulu bénéficier des expériences enrichissantes de la CMR au regard de la réforme majeure qui est encore au cours du Congo. Reforme initiée par le président de la République et le chef de l'État Son Excellence Félix Tshisekedi qui consacre l'extension aussi bien matérielle que personnelle des activités de la sécurité sociale dans le domaine public. Ces moments d'échanges et de partage a été sanctionnés par la remuse mutuelle de cadeaux entre les deux délégations. Les séjours marocains de la Sainte-Sable relèvent de l'invitation du vice-premier ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation et innovation du service public. Jean-Pierre Linaou à la 59e session du CAFRAD à Rabat au Maroc. C'est le sens du projet PBA autour duquel s'est articulé les échanges de la ministre des Affaires sociales et la délégation de la Banque africaine de développement. Images et commentaires. Mission en République démocratique du Congo la délégation de la Banque africaine de développement conduite par le directeur général adjoint de l'Afrique centrale responsable du pays Soloma Nekone était chez la ministre des Affaires et la nationalité Aziz Amounana pour faire le point sur le projet PBA Cobalt. Ce projet consiste à appuyer les bien-être alternatifs des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt depuis 2019 dans les provinces du Oukatanga et du Malaba. Nous avons voulu aussi avoir les orientations de sur notre coopération et la bonne manière d'aller à l'échelle. À ce niveau, nous avons beaucoup appris sur cette vision qui est en ligne avec ce que nous voyons même dans nos projets qui ne sont pas peut-être le respect de la population sur l'autonomisation. que nous avons 18 centres de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en agro-business et un centre de formation professionnelle. À cet effet, la ministre Aziz Amounana a déjà anticipé un chapitre au budget du Fonds National de Promotion des Services Sociales exercés en 2024 car le social reste la priorité du gouvernement sous-minois et le cheval de bataille qui est le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Itulombo. Et puis, c'est titre avant de nous quitter le projet cité du fleuve au menu des échanges entre le ministre d'État des Affaires foncières et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. Les autres le détails dans ses reportages de Nanoumba. La ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubo-Lambongo et son collègue de l'Urbanisme et de l'Habitat Crispin Badou-Panzou ont dirigé une réunion. C'est Marguerite Julien de l'Urbanisme et la société de l'Urbanisme et la société de l'Urbanisme de l'Urbanisme et de l'Urbanisme et de l'Habitat a déclaré que la réunion avait comme objectif évalué les contrats entre l'Urbanisme et la société Rockwood signée en 2009 et parlait des avancements sur le terrain en perspective. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Crispin Badou-Panzou et Akacia Bandoubo-Lambongo ont déploré que le protocole d'accord entre l'Etat congolais et la société de l'Urbanisme n'a pas été dans son habitat dans son habitat pour les états pour les états pour les états n'étaient pas des états de l'Urbanisme et la société plus après difficile de faire la mise à jour de ces sites. Les excellences ont constaté ensemble avec les membres qui étaient convient à cette réunion qu'il y a beaucoup à le faire. Il a été demandé aux parties prenantes chacun en ce qui le concerne d'apporter les documents nécessaires pour permettre d'évaluer à la séance prochaine. Le ministre d'Etat ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubo-Lambongo est revenu sur les études faites sur ces sites. Le site n'a pas l'abri des inondations. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Crispemba Dupandou a ajouté que le contrat signé en 2009 ne prévoit pas de morcellement et mutation. Mais ce qui se fait sur le terrain est contraire au protocole d'accord. Madame Monsieur Patou a cité en journal de la rédaction coordonnée par Doris Monzo réalisée par Pichum Binga et Amita Bongulu assistée de Yannick qui ont – Sous-titrage FR 2021